Bonjour, un mot biblique aujourd'hui, malheureux ou malheur. Nous connaissons les béatitudes de Jésus qui nous sont données dans les évangiles selon deux versions différentes. Une première est celle de Matthieu avec huit béatitudes et Jésus qui au fond pose un peu les fondements de l'attitude des personnes qu'il engage dans son royaume. Et puis il y a les béatitudes selon saint Luc qui sont différentes. Autant celle de saint Matthieu semble viser des attitudes spirituelles, bienheureux les pauvres, bienheureux les miséricordieux, les cœurs purs. Autant celles de Luc sont disposées de telle sorte qu'il y a une opposition entre quatre béatitudes et puis ensuite quatre malédictions. Malédictions ? Peut-être pas. C'est justement là que nous pouvons retrouver ce mot malheureux, malheur. ou encore, quand on regarde le texte grec des évangiles, waïe, c'est-à-dire aïe, 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 ou alors, ah là là, ou hélas, hélas, malheur. C'est un mot qui est un dérivé d'une onomatopée en hébreu qui, d'après les études des biblistes, est équivalent au cri de la hyène, au cri de lamentation aussi dans un cadre funéraire. Et l'emploi de ce mot ici atteste bien qu'il ne s'agit pas de malédiction, mais d'une plainte, d'une façon de se lamenter. On a cela dans les prophètes. Le prophète Michée, par exemple, va dire que ce waïe est semblable au cri du chacal ou de l'autruche. Et quand on cherche à faire, dans le Nouveau Testament, ou dans l'ensemble de la Bible, un petit parcours du waïe, eh bien on s'aperçoit qu'au fond, si l'on s'en tient par exemple à Jésus, il va l'employer pour se plaindre de l'attitude de certaines villes. Malheur à toi, Bethsaïde, malheur à toi, Corézine, car si les miracles que j'ai faits chez vous avaient eu lieu à Sodome et Gomorre, il y a longtemps qu'ils se seraient convertis. On retrouve cela dans des cas de plaintes à propos de mots qui nous accablent, à propos de trahison, à propos d'invasion des ennemis, à propos de malheurs qui sont la conséquence de nos fausses routes, de nos péchés. Donc ce mot, waïe, tantôt, va signifier l'effroi éprouvé devant le sort terrible qui attend le méchant, l'impie, le pécheur, car aujourd'hui est arrivé le temps de leur punition, dit Jérémie, tantôt le gémissement qui caractérise une lamentation funéraire et qui a précisément comme thème, comme titre, hélas mon frère, hélas ô ma sœur. Alors on comprend mieux que dans saint Luc, ici, Jésus emploie cette même lamentation comme une sorte de menace, de lamentation sur les riches, les repus, qui festoient, qui rient, qui sont flattés par leurs prochains. Ils sont véritablement les plus à plaindre, les plus malheureux de tous les hommes, car leur richesse rend très difficile l'accès au royaume des cieux. Ce n'est pas que la richesse soit maudite, on sait bien que Jésus, quelquefois dans les évangiles, est entouré de riches, on peut penser à Zachée, à Joseph d'Arimatie, à Nicodème, à Lazare de Bétanie, mais on sait bien que les satisfactions que donnent les richesses empêchent d'ordinaire de percevoir la séduction des biens spirituels. Et donc, c'est comme si Jésus était pris aux entrailles et saisi en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est grave, ah là là, c'est terriblement grave. Alors, il y a des choses qui sont peut-être encore plus graves, d'une certaine façon, c'est dans l'évangile selon saint Matthieu, les lamentations de Jésus sur les pharisiens et les scribes. Scribes et pharisiens hypocrites, je lis le texte dans Matthieu 23, guides aveugles, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et malheur à l'homme par qui arrive le scandale, dira par ailleurs Jésus en Matthieu, chapitre 18, il vaut mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule, une pierre, et qu'il soit jeté dans la mer. Et puis quand Jésus se lamente aussi sur le sort de Judas, malheureux cet homme pour qui le fils de l'homme est livré. Ce sont des lamentations encore plus graves. Il y en a d'autres, pour terminer, qui sont plus secondaires, d'une certaine façon. Prenez saint Paul qui dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas » dans 1 Corinthiens, chapitre 9, ou encore de Jésus qui prévient malheureuses, celles qui seront obligées de fuir parce qu'elles seront enceintes et qu'elles êtreont en ces jours-là. Matthieu, chapitre 24, ou encore ces oiseaux qui traversent, ces anges plus exactement, qui traversent l'Apocalypse en disant aux habitants de la terre « Malheur, 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 malheureux êtes-vous ». On voit donc que Jésus n'a pas maudit les riches. Simplement, Jésus a pleuré sur le sort des riches. Il s'est lamenté et il nous prévient à travers cette façon de s'exprimer, de la gravité de nos conduites d'aujourd'hui pour nous engager dans le royaume des cieux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada